Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd Aujourd'hui encore on voit un hadith qui est dans le livre Boulog al Maram du Hafidh ibn Hajar rahimahullah Et le hadith est le suivant Wa'an Jabir radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa salam Ettaquu al-zulm fa inna al-zulma zulumatun yawma al-qiyama Wa attaquu al-shuh fa innahu ahlaka man kana qablakum Akhrajawu muslim Au rapport de Jabir radiallahu anhu Qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa salam a dit Craignez l'injustice car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection Et craignez l'avarice car elle a fait périr ceux qui vous ont précédé Et le hadith est rapporté par muslim Le rapporteur du hadith Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu wa'an abi Est également parmi les grands rapporteurs de hadith Le sixième parmi les sept qui ont rapporté plus de mille hadith Et il a vécu à Médine et il est mort là-bas en l'an 73 de l'égir Radiallahu anhu Il est rapporté même que c'est le dernier des compagnons Qui est mort à Médine Donc la première partie du hadith on l'a déjà vu hier Craignez l'injustice car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection Donc la partie qui a été rajoutée ici Ou plutôt qu'on voit présente dans ce hadith C'est craignez l'injustice C'était déjà implicite dans le hadith d'hier Car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection Et craignez l'avarice Car elle a fait périr ceux qui vous ont précédé Encore une fois On voit une mise en garde Et on voit quelque chose qui se rattache à cette mise en garde Pour la première partie L'injustice il faut la craindre car Elle sera ténèbre au jour de la résurrection Donc c'est un rappel supplémentaire Qui nous apprend à donner de l'importance à cette chose là Parce que le jour de la résurrection Il faudra rendre des comptes Et dans la deuxième partie Craignez l'avarice Car elle a fait périr ceux qui vous ont précédé Donc ici on comprend également que L'avarice ce n'est pas juste un péché Mais c'est un péché qui mène à la perte Et ça a été le cas de certaines personnes Des peuples précédents Et l'avarice Même si ici en arabe le terme est plus large Mais l'avarice c'est le fait De ne pas aimer donner l'argent nécessaire Ou de vouloir garder pour nous Un argent qui ne nous est pas dû Donc on a le lien encore une fois Avec ce qu'on a vu hier Une certaine forme d'injustice Et une certaine forme de rejet Du destin Celui qui est avare ne veut pas dépenser Il veut garder l'argent Donc comme pour l'injustice Ça va le pousser à faire d'autres péchés Peut-être même d'être injuste En refusant de donner Le dû à quelqu'un Peut-être même en volant A quelqu'un En mentant Et d'autres péchés Qui s'accumulent les uns sur les autres D'ailleurs celui qui est avare N'est jamais satisfait de ce qu'il a Et c'est ça le problème de la personne Qui a cette maladie Qu'elle avarice C'est qu'il ne sera jamais satisfait Et c'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit que C'est quelque chose qui fait périr Parce qu'il n'y a pas de limite Quelqu'un qui est avare Il va être avare sans limite Et on peut remarquer Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous donne une solution Contre ces maladies Contre l'injustice Contre l'avarice Puisqu'il nous dit Sallallahu alayhi wa sallam L'injustice sera ténèbre Le jour de la résurrection Donc il nous rappelle A notre croyance La croyance que nous serons ressuscités Et donc c'est au niveau de la croyance Qu'il faut d'abord travailler Pour se corriger Quand on dit L'avare Celui qui a de l'avarice Il y a des niveaux dans l'avarice Peut-être une personne A certaines difficultés A dépenser l'argent Qu'il devrait dépenser A rendre les dettes qu'il a A faire des cadeaux Ce n'est pas forcément Quelqu'un qui est avare Complètement perdu Dans son avarice Tout le monde peut être touché Par cette maladie De près ou de loin Et c'est pareil Pour l'injustice Et la solution Se retrouve Dans le fait D'avoir une bonne croyance Laissez-moi vous rappeler Le hadith Que l'on a vu précédemment Où le prophète A dit N'est-ce pas qu'il y a dans le corps Un morceau de chair Qui Lorsqu'il est saint Tout le corps est saint Et lorsqu'il est corrompu Tout le corps est corrompu Certes Ce morceau est le cœur Donc Si on met L'effort Pour essayer De purifier notre cœur Inch'Allah Ça va se voir Dans nos actes Donc celui qui va donner De l'importance A avoir une bonne croyance Et d'où part La bonne croyance Une bonne croyance En Allah On sait qu'Allah Il nous a créé Qu'il nous donne Notre subsistance Qu'il va nous faire mourir Et nous demander compte Sur ce qu'on a fait Qu'il n'est pas injuste Que s'il nous éprouve C'est pour notre bien Qu'il va nous récompenser Sur nos épreuves Celui qui a ça en tête Dans sa journée Il est protégé Contre toutes ces attaques Diaboliques Qui nous poussent A faire des péchés Celui qui se contente De ce qu'il a Celui qui se rappelle Qu'il devra rendre des comptes Il ne sera pas enclin A tomber dans ce genre de péché Ceux qui tombent Dans ces péchés là C'est les personnes Qui oublient Qui est leur Seigneur Qui oublient Qu'ils vont être ressuscités Et qu'ils devront rendre des comptes Donc le travail Que nous devons faire Pour nous corriger Dans nos défauts Il est d'abord Dans notre coeur Avec notre croyance Améliorer Notre croyance En notre créateur En notre Seigneur Subhanahu wa ta'ala Et ensuite Faire les oeuvres Qui en découlent Et ce ne sont pas Des choses nouvelles C'est un rappel Et le rappel Profite aux croyants Et c'est ça L'intérêt de ces rappels C'est d'essayer De se mettre Au maximum Dans un bon environnement On se rappelle Les choses Qui nous sont profitables On met en application Ce qu'on a appris Et on demande à Allah De nous faciliter D'apprendre encore plus De pratiquer encore plus Voilà ce qu'on pouvait dire Pour le hadith du jour On se retrouve demain Inch'Allah Pour la suite Subhanaka allahumma Wabihamdik Ashhadou an la ilaha ilaint Astaghfiruka wa atubu ilik Wajazakum allahu khayra Sous-titrage Société Radio-Canada